Le psaume 91 est une prière que David a faite parce qu'il était constamment persécuté par ses ennemis. Et aujourd'hui, beaucoup sont aussi persécutés par des ennemis, des problèmes, des difficultés et de l'envie. Dans le psaume 9, David crie à Dieu, et Dieu lui répond, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons crier à Dieu ici, avec le psaume 91, pour que tous vos ennemis soient écartés de votre vie et que votre vie soit bénie. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en, abonnez-vous maintenant, cela en vaut la peine. Maintenant, préparons-nous à prier le psaume 91. Si vous le souhaitez, laissez un verre d'eau près de vous. Parlons maintenant à Dieu. Seigneur Dieu, je t'écouterai de tout mon cœur et je te raconterai toutes les merveilles que tu as faites. A cause de cela, je me réjouirai et je serai dans l'allégresse, en te chantant des louanges, ô Dieu très haut. Quand mes ennemis apparaissent, ils s'enfuient, ils tombent et meurent. Tu es un juge juste, et tu es assis sur ton trône. Tu as fait justice en jugeant en ma faveur, tu as condamné les païens et détruit les méchants. On ne se souviendra plus jamais d'eux. Balais les villes de nos ennemis, elles sont détruites à jamais, elles sont complètement oubliées, Seigneur notre Dieu, notre Père. C'est au nom de Jésus que nous regardons ici le psaume 91, le psaume 9, qui est la prière de louange et la prière qui demande aussi au Seigneur de faire disparaître les ennemis. A l'époque de David, il avait des ennemis, il avait des gens qui le haïssaient, des gens qui ne supportaient pas de le voir, qui ne supportaient pas d'entendre son nom prononcé, des gens qui enviaient David. Et aujourd'hui, mon Père, rien n'a changé, car les hommes sont toujours les mêmes. Il y en a beaucoup qui sont enragés par un mariage béni, par la prospérité, par le succès des autres. Et cela, mon Père, à cause de la colère, de la haine, de l'envie, de leur mauvais cœur, ils persécutent, ils calomnient, ils inventent des mensonges, ils provoquent des troubles avec des tendances et sèment la discorde. Mon Père, combien de mariages ont été détruits à cause de commérages ? Combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de mensonges à leur sujet ? Combien de personnes perdent beaucoup de choses dans la vie à cause d'ennemis qui ne les aiment pas ? Mon Père, mais comme David, au moment de l'affliction, il s'est plaint à l'Éternel, et l'Éternel lui a répondu. Je suis donc ici, mon Père, avec ma Bible ouverte au psaume 91, criant vers le Seigneur, demandant au Seigneur d'enlever les ennemis qui ont persécuté cette personne, les ennemis qui ont persécuté cette femme, cet homme, cette personne qui veut simplement vivre en paix, mais elle ne peut pas, Seigneur, parce qu'il y a des ennemis. Souvent même, mon Père, les ennemis ne sont pas des étrangers, mais ceux qui sont proches de nous, souvent même notre famille devient notre ennemi. Car tu as dit toi-même que les ennemis d'un homme seraient ceux de sa propre famille. Mais toi, juge, comme toi, mon Père, tu as aidé David, tu aideras aussi cette personne. Le Seigneur gouverne ce monde avec justice. Le Seigneur est un refuge pour ceux qui sont persécutés, le Seigneur les protège dans la détresse. Mon Dieu, ceux qui se confient au Seigneur, ceux qui te connaissent, ne sont pas ébranlés. Mon Dieu, viens donc, et tends tes mains, souviens-toi de cette personne qui est persécutée, de cette personne qui gémit. Mon Dieu, aie pitié de cette personne qui souffre. Mon Dieu, délivre cette personne de cette persécution, délivre-la de ses ennemis qui se sont levés contre elle, au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, qui maintenant avec ton vent, n'importe quel vent que toi seul peux, le vent spirituel, chasse les ennemis de la vie de cette personne, tout comme le vent chasse les feuilles sèches d'un arbre. Viens donc chasser les ennemis de la vie de cette personne aussi. Dieu, je terminerai cette prière par les derniers mots du psaume 91. Seigneur Dieu, fais leur peur, fais leur savoir qu'ils ne sont que des créatures mortelles. Oui, mon Dieu, que les ennemis qui ont persécuté cette personne cessent, qu'ils abandonnent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que leur chemin s'ouvre. À partir de maintenant, je détermine que la bénédiction est sur cette personne qui prie avec moi en ce moment, et chaque fois qu'elle priera, qu'elle écoutera cette prière du psaume 9, plus elle deviendra forte, et plus ses ennemis s'affaibliront. Béni, mon Dieu, cette au-qui est près d'elle, afin que lorsqu'elle la boira, elle soit revêtue de ta puissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Dieu.